Caméra 3, il nous a oublié. On est parti dans le match. C'est parti. En tout cas, pour l'instant, il y a Rachid qui prend l'avantage avec Bullrex, Veskill pour s'approcher et il saute derrière en l'anticipation d'une poche. Il est complètement unish, René Gad. Il tente les phases ambiguës de cross-up, pas cross-up de Rachid qui peut s'appuyer sur le mur pour les réussir, mais Luffy, il n'est pas bien là. René Gad qui s'est de carotte une des chopes après son Veskill et voilà. Premier round expéditif pour René Gad. Il ne rigole pas un René Gad, non ? Il n'est pas là pour le joke. Voilà, bien joué. Le Tatsu. Pour l'instant, bien trouvé le Jumping qui mettra un combo dans le coin. Acculé dans le coin, bien trouvé ! Le saut gros poids et plus la tornade à l'arrière. Allez, ça tente de bloquer en garde. V-Riversal pour s'échapper du coin. L'antier bien trouvé. La déchoppe. C'est stylé. Pour l'instant, Rachid a enlevé plus de 60% de la barre de vie de Nash. Par contre, il a toute sa barre, donc il a un petit combo et il peut au moins rattraper la moitié de la barre de vie perdue. Mais bon, Rachid n'est pas en reste parce que lui aussi, quasiment 3 barres d'ex de rempli. Voilà, ça va être un fardé qui n'a pas trouvé. Un fardé. Le mec qui joue la coffre. Un fard gros poids qu'il n'a pas touché malheureusement. Voilà, ça poke. Ça garde son temps. Il n'est pas la peine de se presser. René Gad. Il trouve un V-Riversal pour échapper au Prezyn. Bien. Un crush counter trouvé. Ah mince. Le combo ne touche pas. C'est chaud. Bien trouvé. C'est DBZ. Ça va dans tous les sens. Allez, Sonic. Bien la roulade. Bien trouvé au-dessus de Sonic. La finish you. Ah mince. Ah bien. Ça fait bien. Ça n'a pas puni. Et le premier match remporté par René Gad. Expéditif en René Gad, je vous l'avais dit, c'est un Rachid très 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 agressif. En plus, Rachid, voilà, René Gad utilise énormément de frame trap. Et effectivement, il n'a pas de reversal gratuit Nash. Ce n'est pas si simple que ça de se sortir des pressings de René Gad qui jouent aussi un très très bon Rachid. Ce zoning avant HK. Et ça, ça passe. Voilà. Il anticipe une des shops pour faire petit point, petit point d'ailleurs qui passe en counter. Vous voyez ça, en fait. Il anticipe une des shops là-dessus. Il cherche aussi ce... Allez, René Gad qui reprend l'avantage avec ce coup spécial qui le laisse en avantage. En fait, sur la relevée, il saute par-dessus le bas MP pour empêcher René Gad de s'infiltrer. René Gad, il garde l'avantage derrière. Olufiko, il n'ose pas trop taper parce qu'il a peur évidemment de manger counter. Le V-Trigger utilisé par René Gad qui cherche à avancer avec son bas HP. Ça s'est bloqué. C'est pas puni. C'est complètement punissable. Un peu loin, un peu loin. Luffy qui le fait en distance de zoning. Ce avant HP qui est à moins 13 mais en distance de zoning qui est plutôt tranquille. Pour l'instant, le Sonic. Et voilà, punition avec le Sonic Seed X pour punir le saut. Ça, ça marche complètement. Allez, Luffy qui reprend un peu du poil de la bête. En fait, il ne faut pas qu'il se laisse embrouiller par René Gad. Aïe, 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 aïe. Regarde, le positioning de nouveau à l'avantage de René Gad. Il se téléporte Luffy. Mais ça, c'est pas safe du tout à cette distance qui permet à René Gad de compléter le rush. V-Trigger. Casse-garde. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est chez moi. Double shop with. Voilà, il s'appuie. Voilà, le wall jump puni par le Sonic Seed X de Luffy. Très, très bien trouvé. Oh, que se passe-t-il ? Une manette s'est déconnectée, s'est débranchée ? Ça reconnecte sa manette. Ça sent les yeux dessus. Ah, il y a un problème technique. C'est pas vraiment une pause. C'est entre deux roues. Il me semble que l'un d'autres utilise un Cronus ou un truc du genre. Donc du coup, ça se déconnecte. Voilà, c'est bon. C'est pas grave, c'est parti. Voilà, ça sonne au Zonic Boom. Zonic Boom. Le Jumping qui n'est pas trouvé malheureusement. Encore raté le Jumping. Mais bon, il arrive à trouver un bon combo en garde. Bien. Voilà, ça met la shop dans le coin. La barre de stun qui sera effacée avec le V-Riversal. La boule. Watashi Waki ne touche pas malheureusement. La boule plus la roulade. Avant Mk. Bien. Ça met un bon pressing. Il ne le laisse pas sortir du coin. Très bien joué. René Gad qui met toute la sauce. Bien. Bien. Et voilà. Il suffira de garder. Et... Roulade. Bien joué. Overhead. Bien trouvé. Allez, Sonic pour zoner. Le Shotokin qui n'aura pas touché. Mais qui sera cross-up. Bien. La téléporte en haut pour faire une fin de punition. La dive qu'il trouve aussi. Eagle Spy qui ne se fera punir pas. Moitié. Une petite barre. C'est pas une grosse punition mais c'est pas grave. Bien. On utilise la tornade pour se rapprocher. Mais il se fait punir malheureusement. Et voilà. Luffy remet les pendules à l'heure. Luffy qui a remet les pendules à l'heure. Mais complètement. Je crois qu'il a... Il a pu connecter sa manette. Il a gagné le match. C'est... Voilà. C'est un peu ça. Un partout. Et c'est reparti. Allez, un partout. Voilà. Le perdant sang du tournoi. Il n'y a pas trop de pitié pour l'instant. Allez. Luffy. Dash Light qui était bien trouvé. Le Dash Light pour l'instant. Voilà. Le saut gros point. Le bas MP en entière. La chop trouvée en fait. Puisqu'on garde l'avantage sur un entier petit bas MP. On garde l'avantage sur la retombée de la DSR. C'est chop ou Mitty. Voilà. Luffy qui passe bien encore une fois. Avec ce avant light kick. Qui en où il permet éventuellement de faire soit chop. Soit le bas light punch. Ou de mettre sa garde. Le cas échéant. Il a un peu dominé à la Renegade. Alors qu'il est extrêmement bien parti dans le premier round. Luffy qui zone un peu mieux. Et qui empêche Renegade d'approcher. Voilà. Renegade qui va pouvoir de nouveau agresser Luffy. Voilà. Sur ça. Renegade qui saute bien derrière. Il trouve. Voilà. Il va garder l'avantage. Après ce coup spécial. Et il cherche le frame trap. Qu'il ne passe pas. Sonic et Sonic Dash pour aller choper. C'est échopé de la part de Renegade. Qui cherche le crush counter. Qui n'est pas trouvé. Voilà. Pour safeiser effectivement. Ce avant gros point. Qui n'est pas safe du tout. Le V-Trigger utilisé par Luffy. Et qui va punir un saut. Avec la serre. Ça fait extrêmement mal. La Super no 2-pack. I finish you. Qui coupe en deux. Très bien joué de la part de Luffy. Cette super en entière. Et c'est à partir avec le Sonic Sight. Le Sonic Sight en zoning. Qui permet à distance. Parce que ce n'est pas safe du tout. Mais Luffy l'utilise en fait. Comme un coup de zoning. C'est un peu comme. Le slide de Rose à l'époque. On peut relativement le safeiser à distance. C'est un peu la même histoire. Pour l'instant voilà. Le BMP. Luffy qui cherche à passer. Cross up. Après cette entière. Le BAM casse assez dans la garde. Allez. Il trouve l'ouverture. Renegade. Qui va sans doute rien lâcher. Il est à un round. De la défaite. Mais il va agresser Luffy. Il cherche le counter. Ça passe dans la garde. Le casse garde. Qui est tout à fait bien placé. Renegade qui continue d'agresser. Luffy qui essaye de s'en sortir. Avec un balai punch. C'est déchoppé. De la part de Luffy. Allez. Renegade. Renegade qui fait saut vite. Ah ça c'est punissable. Luffy qui a rien puni du tout. De la vie. Voilà. Le BNB qui passe pour Renegade. C'est déchoppé de la part de Luffy. Le BAM cas. Luffy à distance. A distance. Le coup de terre. Qui permet à Renegade d'enchaîner derrière. Et c'est bien joué. Luffy qui est presque stun. Mais qui trouve le V Trigger. Pour tenter de s'en sortir. Renegade qui avait complètement la garde. Le wall jump. Attention ça c'était pas safe du tout. Mais Luffy qui a pas puni. Qui trouve quand même la chope. Renegade. Renegade qui va. Il peut pas se faire gratter. Il va calmer un peu le jeu. Son Rachid. Qui a totalement part de V Trigger. Voilà. Pour utiliser le Very Versal. Sortir d'une situation difficile. Attention parce que Luffy. Il peut gratter. Il peut gratter légèrement. On va dire. Avec la CA. Il prend pas de risques. Luffy qui joue très haut. Oh la 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 la. Pour s'en sortir. Je sais pas ce qu'il s'en est sorti. Pourquoi ? Il lâche rien du tout. Renegade. Il veut pas mourir de toute sa vie. Renegade qui continue au stand MK. Je pense. Pour tenter de zoner Luffy. Luffy avale Sonic. Sonic. Et bien joué. Renegade il est immortel quoi. Immortel. C'est tellement chaud de finir les persos. Son 0 de Vital quoi. Parce que le mec il est 100% en mode garde. Tu peux quasiment rien faire. Sonicsight qui n'est pas puni malheureusement. Il est trouvé. Il y a le temps. Il saute. Ça saute beaucoup. Rachid il est très mobile. Il a des sauts un peu ambigu. Il peut se coller au mur et faire des dives. C'est un peu relou. Voilà. Ça zone au poke là. Ça garde bien. Ça a essayé de trouver une ouverture de garde. Mais voilà. Bien le coup de temps trouvé. Le coup de temps trouvé après. Le coup spécial. Renegade. Il y a Renegade qui se retrouve un peu dans le coin. A distance de Luffy. Il met sa garde. Il a même pas tenté le Sonicsight. Je pense qu'il garde ses bars. Luffy va clairement chercher sans doute la CA. Alors soit on confirme combo. Soit en entier. On peut la mettre dans beaucoup de cas quand même. La CA de Nash. En tout cas les bars sont chargés pour le V Trigger. Du côté de Renegade. Mais qui a pas mal utilisé le V Riversol. Pour sortir de situations difficiles. Mais Luffy qui prend vraiment aucun risque. Qui joue très très carré. Et voilà. Un dragon invincible. Avec un des dragons invincible. Qui est punissable en crush counter. Le V Trigger qui est puni. Et voilà. La CA en cours firme. Après le crush counter. Le fameux disque laser de Dorothée. Qui est prêt de tuer. Il a presque plus de vie Renegade. Allez Renegade qui va en rejouer. Il faut pas qu'il se prenne. Il lâche son V Trigger. Il trouve l'ouverture. Super bien joué de la part de Renegade. Qui trouve le cross up. Qui cherche à mon avis. Peut-être qu'il a raté son combo. Donc il cherche à décaler. Shot. Et ça passe en ex Renegade. Renegade. Il a joué mon mort. C'est jamais fini mon gars. C'est jamais fini. Et Renegade. Sans Luffy. Comme on disait. Les petits overheads qui tuent. L'overhead. Il est à finir.